Bonjour mon cher Claude, ça me fait plaisir mon cher Claude, et qu'on dit que pour faire la paire, il y en faut un troisième, voici Éric Martin. Salut mon cher Éric, on dirait qu'il y a de l'italien dans le nez lui, vous n'êtes pas sorti du bois mon cher Edgar, alors, ha ha ha, ha ha, Edgar, vous avez gardé votre sérieux, oui. Oui, c'est ça que je fais, oui, pas de problème, vous aviez le doigt de rire mon cher Edgar, parce que c'était pas commencé, ok? Et puis, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, je tiens à vous dire que quand on fait le choix des concurrents au hasard dans la salle, je ne suis pas là, hein? Ça fait que c'est pas moi qui ai choisi Edgar, là, hein? Commencez pas à partir des rumeurs, hein? Ok. Mon cher Edgar, votre premier, le premier, oui, le premier rumoriste à qui vous aurez à faire face, à pour nom de François Saint-Amour. Je vous le présente. François, voici Edgar. On part à 180 secondes, et c'est parti! Comme ça, vous, vous allez travailler plus bien, Marca. Vous n'avez pas besoin de payer bien, bien cher, hein? Le soleil qu'a fallu. Bon. En suite de ça, monsieur, savez-vous c'est quoi, vous, la définition d'un scout? Un scout, ça, monsieur, c'est un petit gars qui est habillé en niaiseux, qui se fait donner des ordres par un grand niaiseux qui est habillé en petit gars. Un gynécologue, vous savez c'est quoi? Un gynécologue, monsieur, c'est quelqu'un qui travaille ou ce que les autres s'amusent. Pareil comme le gars qui réveille sa femme à 2-3 heures du matin, elle réveille deux aspirines. Elle dit, tu m'as l'air de me réveiller à ce temps-là, puis deux aspirines, tu veux que je passe avec ça, j'ai pas mal à la tête. Elle dit, c'est ça, je voulais en rendre. Pareil comme le gars qui s'en allait en vacances, puis il demande à sa femme de le suivre, naturellement. À ce moment-là, il arrive en vacances avec sa femme, puis il arrive à la chambre d'hôtel, comme des petites. Puis là, ils font leur nuit de nœuds, là, toute l'équipe. Puis là, à un moment donné, le gars, il demande à sa femme si, naturellement, c'est... Oh! Mon cher Edgar! Mon cher Edgar, oui, on paye content, mon cher Edgar. Votre 25 $, vous l'avez bien gagné, vous avez résisté durant exactement 60 secondes. Je vous remercie de votre participation. Tout de suite, pour vous remplacer, un deuxième participant, Serge. Madame Josée Galarneau de Laval! Allez, ma belle Josée! Venez me voir, ma belle Josée. Il y a 25 $ pour vous en jeu aussi. Vous aurez à résister une minute. Et vous prenez place. Vous savez que vous avez le droit de répondre aux questions. Il ne faut surtout pas parler. Et vous gardez votre sérieux. Josée Claude Blanchard est à l'écoute. Josée, je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure que M. Marcotte parlait qu'il y avait... Voyons, comment est-ce qu'on va... Le peintre... Texte le corps, texte le corps. Bien, vous savez, texte le corps, c'est un peintre. Avant ça, M. Marcotte vous l'a dit qu'il faisait des bustes. Oui. Hein? Ce n'est pas lui qui a fait le vôtre. Je pense qu'il a fait celui de ma femme. Ah oui? À chaque fois que j'y touche un sein, pour moi, il l'a fait en bois, je frappe un nœud. Je vous l'ai dit, j'étais marié. Moi, mon mariage, ça va très mal, je dois dire ça, Josée. Parce que moi, ma femme, elle, c'est un signe d'eau. Moi, c'est un signe de terre. Chaque fois qu'on fait l'amour, ça fait de la bouette. Puis c'est une bonne cuisinière. Il n'y a pas de mouche qui reste dans la maison. Mais elle fait des bons cubes de glace, ça fond dans la bouche. Non? Ça marche pas, Josée? Josée, es-tu vivante? Josée vient de sourire! Et même de rire! Wow! Josée, ça a manqué son coup de quelques secondes. À un moment donné, il fallait qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est dans la salle qu'on donne le 25 $. Le numéro chanceux dans la salle? 15 523! 15 523! 15 523! Allez, 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 venez vite! 15 523! Hein? 15 523, une fois? Une fois? Deux fois? Deux fois? Trois fois? Trois fois? Trois fois? Trop tard! Et voilà! Oh là, par la peau des dents! Venez, 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 venez vite! Josée, venez avec moi, là. Ça me fait de la peine, mais le 25 $, vous allez lui donner vous-même. D'accord, Josée? Il l'a mérité grâce à vous. Je pense qu'il devra au moins vous donner une belle bise. Merci. Votre nom? Alain Saint-Jean. Alain Saint-Jean, notre gagnant. Merci beaucoup. Merci, Josée. Hein, Seigneur. Troisième. À vous, le siège de ma chère Louise. À vous de garder votre sérieux. Et de ce pas, tout de suite, je vous présente Éric Martin. 25 $ en jeu. Eh bien, j'ai l'air, Louise. Eh, bon sourire, hein? Savez-vous l'histoire, le jour de mon frère, qui avait été dans le magasin, un moment donné, sur le bord du trottoir? La police passe et dit, les doutes sur lui. Elle avait des doutes, t'as compris? Eh, ça savait le sourire, ça savait. Et il dit, qu'est-ce que t'as dans le sac? L'italien, mon frère, il dit, écoute, il dit, moi dans le sac j'ai 25 000 piastres. Il dit, 25 000 piastres? Il dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, je m'en vais dans mon pays, en Sicile. On va porter ça pour les familles de favoriser. Mais il dit, travailles-tu? Eh, il dit, travailles pas. Il dit, comment tu fais pour avoir 25 000 piastres dans ta sac à Corvigo? Eh, je vais te dire. Il dit, tu vois, ça, c'est un couteau. Moi, je mets le couteau dans le cou du bonhomme. Je lui dis, l'argent où je coupe la bisoune. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre sac? Il dit, crime, ils payent pas tout, eh? Oh! Et c'est terminé, Louise! Éric a une fraction de seconde près. Merci, mon cher Éric. Louis, le 25 $ pour vous, c'était notre troisième participe. À qui rit père? Ce soir, nous avons fait face à François Saint-Amour, Éric Martin et le maître à pensée, Claude Blanchard. Merci. Bravo, madame la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada